... Le CHU de Toulouse est intégré dans un programme de gestion des lits de l'ANAP depuis 12 mois, maintenant 15 mois même. On a retenu trois axes de travail, dont un concerne l'optimisation des capacités d'hospitalisation correspondant à la politique nationale de développement de la chirurgie ambulatoire. On est dans l'agglomération toulousaine sur une croissance démographique très forte. C'est une des plus fortes croissances démographiques de France. Il faut que nous arrivions à rentrer une augmentation d'activité dans des capacités de lits existantes. Le seul moyen pour cela, c'est d'arriver à faire ce fameux virage de l'ambulatoire et de passer sur l'ambulatoire. Ce qu'il faut au départ, il faut réellement une conviction des médecins. En fait, on ne le décide pas parce qu'on y est poussé, pas forcément, je dirais, de manière institutionnelle, même si c'était effectivement un projet, une dynamique générale, mais parce qu'on est aussi poussé par nos patients. Et donc, quand vous avez des patients qui viennent vous voir en consultation, qui vous demandent de rester le moins longtemps possible à l'hôpital, il faut pouvoir répondre à cette demande. Donc, ça voulait dire repenser l'organisation en insistant fortement sur la nécessité que toutes ces équipes qui viennent travailler chronologiquement autour du patient aient une cohésion forte, qui soit coordonnée, qui soit en capacité de collaborer, justement, pour mettre en place un soin de sécurité, de qualité et d'efficience. On a donc eu à travailler avec les disciplines chirurgicales pour leur faire définir ce que pouvaient être les axes de progrès. Le chirurgien tout seul ne peut pas développer un mode d'hospitalisation en ambulatoire parce qu'il y a des contraintes post-opératoires qui relèvent notamment de l'analgésie, c'est-à-dire la diminution, la gestion de la douleur post-opératoire, qui, elle, relève de cette compétence qui provient de nos collègues anesthésistes. Nous avons travaillé en équipe pluridisciplinaire, donc chirurgien, médecin anesthésiste, secrétariat, sur des parcours patients plus fluides et différenciés. Et ça a permis, en développant cette chirurgie-là, de tomber d'accord sur des protocoles, de discuter entre nous de ce qu'ils attendaient eux, qu'est-ce qu'on attendait nous, parce que souvent, vouloir trop d'analgésie va limiter la fonction du patient, et nous, c'est quelque chose qu'on cherche. Donc, il a fallu en discuter ensemble, se baser sur la bibliographie, rechercher un protocole où tout le monde serait d'accord, adopter ce protocole en commun et le développer dans la chirurgie ambulatoire. On a anticipé les modalités de sortie. Donc, on leur a proposé de faire une validation de l'acte opératoire au bloc ou en salle de réveil, d'anticiper les ordonnances de sortie qu'on peut remettre à la consultation, ainsi que les consignes spécifiques à la chirurgie. Le côté chirurgical, on a adapté effectivement nos techniques opératoires avec des techniques que l'on qualifie un peu de manière généraliste de mini-invasives. Et donc, de mon côté, puisque je pratique la chirurgie de l'épaule, c'est vrai que l'arthroscopie, c'est-à-dire le fait d'opérer en vidéochirurgie, a permis ce développement. Nous avons travaillé avec les équipes sur une modification de la consultation et notamment avec la création, dans certaines disciplines où il y avait un potentiel important, d'infirmières de coordination qui ont une fonction d'éducation du patient, d'information, de relais du discours déjà tenu par les chirurgiens et les anesthésistes. Il faut être très clair sur les choses avant la chirurgie. C'est un point important à aborder à la consultation. Bien expliquer au patient qu'on ne le fait pas en chirurgie ambulatoire pour gagner un lit et pour se débarrasser de lui, ce n'est pas du tout ça, c'est une chance qu'on lui offre. On essaye de le faire rentrer dans un protocole et à tout moment, s'il y a un problème, on en sort. On part sur un circuit, si par exemple il y a un problème, on le voit en consultation, on ne prend pas le circuit. S'il y a un problème pendant l'opération, on ne prend pas le circuit. S'il y a un problème en ambulatoire immédiat avant qu'il rentre à la maison, il reste hospitalisé. Donc en fait, à chaque fois, il faut réévaluer, évidemment. Mais s'ils partent, c'est qu'on ne pense pas qu'il y aura de soucis. Et s'il y en a, ils peuvent nous appeler. C'est la bonne compréhension de chacun de l'ensemble du processus, c'est-à-dire quelle est sa place dans le processus, quel est le rôle de l'autre professionnel, et d'avoir collectivement construit les interventions de chacun. De ne pas avoir le travail de façon chronologique par rapport à l'habitude, mais de façon transversale par rapport au parcours du patient dans la chirurgie ambulatoire. On n'a pas eu de point dur. On a eu des points d'amélioration, et ça a été la combinaison de réunions, bien sûr, de mise en place de protocoles, d'évaluation de nos résultats. Mais il n'y a pas eu de point dur. Il n'y a eu que des facilités. Posez-vous la question sur quels sont les freins. Nous, on n'en voit pas. Le patient a le moindre problème, il retourne à son service, il passe en hospitalisation traditionnelle. Nos résultats en termes de taux de chirurgie ambulatoire ont progressé. Les disciplines du pôle céphalique, et notamment de l'ophtalmologie, ont vraiment beaucoup progressé. On a d'ailleurs fermé des lits d'ophtalmologie. On a encore une marge de progression dans les taux, et probablement une réflexion à avoir sur le devenir de certains lits. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada